Générique ... Bonsoir à tous. La reconstitution de l'histoire politique du Cameroun laisse apparaître des zones d'ombre sur le rôle des acteurs clés et des épisodes marquants des tournants décisifs dans la vie de la nation camerounaise, entre les premiers pas de l'État indépendant du Cameroun, le pouvoir hyper-présidentialiste de Amado Haïdjo, la transition sous fond de tentatives de coup d'État et l'avènement du renouveau de Polbia, des intellectuels ont vécu de l'intérieur ces mutations politiques, témoins vivants de ces événements historiques et penseurs d'une nouvelle ère de gouvernance. Un écrivain de talent avait mis sa plume, son intelligence, au service du Parti unique et à la fondation de l'idéologie politique de l'actuel parti au pouvoir. En choisissant de rompre ses liens pour rejoindre l'opposition, cet anthropologue a subi des foudres, mais il est resté debout pour faire face à l'adversité politique. Comment le Cameroun a-t-il basculé dans l'inertie et la malgouvernance centre des critiques aujourd'hui ? La rigueur et la moralisation sont-elles encore le credo qui guide le régime au pouvoir au Cameroun pour un pays confronté à la crise sanitaire et la crise anglophone ? Quelles solutions pour la paix et le développement ? Ce soir, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vérité pour François de Borgia, Marie, EVMB, écrivain, anthropologue, grand prix littéraire d'Afrique noire, décerné en 1967 pour son roman « Sur la terre en passant ». Il est l'invité de l'émission « La vérité en face » sur Equinox Télévisions. Bonsoir et bienvenue. Merci et bonsoir à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir, il semble que c'est une monovision. Bonsoir aux gens qui nous écoutent en Grande-Bretagne, aux États-Unis, peut-être même en Russie, qu'ils aient le plaisir de nous écouter ce soir. François de Borgia, Marie, EVMB, cette émission va se dérouler sur près de 90 à 120 minutes, une émission bilingue et pour des raisons de respect des mesures barrières liées à la pandémie du Covid-19. La première partie, je serai en compagnie de Duval Fongua. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Céline Ophélé. Bonsoir à l'invité. Merci. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévisions. Je précise qu'en deuxième partie de cette émission, ce sera avec Jonathan Babila et François de Borgia, Marie, EVMB. Les premières années d'indépendance, vous les avez vécues, témoins en vivant. Vous l'avez dit dans plusieurs autres entretiens, ces premières années ont été marquées par l'arrivée au pouvoir de nouvelles valeurs intellectuelles et dans un processus de construction politique du Cameroun. Et vous avez été embarqué dans une aventure aux côtés du premier Camerounais nommé ministre de la fonction publique. Quel est le contexte et comment vous appréhendez ces premières années d'indépendance du Cameroun étant ainsi au sommet de l'État dans le sérail camerounais ? Je voudrais apporter quelques précisions. Celui dont j'ai été le collaborateur dans les années 62-63 n'était pas la fonction publique. Il était commissaire général à l'information. Il s'appelait Jean Bicanda. Nous nous étions rencontrés au cours d'une campagne électorale. Il voulait être député. Mais je vous précise que Jean Bicanda avait été l'équivalent du ministre de la fonction publique au temps des hauts commissaires. Imaginez, un noir qui notait les blancs, administrateurs, on les appelait les chefs de région, les chefs de subdivision, etc., mais tous blancs. Et il les notait en tant que responsables de la fonction publique du haut commissariat de la France au Cameroun. On est en quelle année ? Nous sommes dans les années avant 60, les années 50. C'était le premier Camerounais à avoir une telle fonction dans le cabinet du haut commissaire de la République française. Quand l'indépendance arrive, après Mdida et Panakaï Diouela, les Français se rendent compte qu'ils n'ont pas la personne idoine pour diriger un Cameroun nouveau. Ils demandent donc à Bicanda d'être candidat à la députation parce que les premiers ministres étaient nommés par l'Assemblée nationale, qu'on appelait l'Alcame ou l'Adcam. L'Alcame, à l'époque. Bicanda vient donc faire une élection partielle à Crébi. Il remplaçait un certain Bassa qui était là, qui avait été... On avait fait partir parce qu'on disait qu'on a truqué les élections. Et c'est là où il me rend compte, Bicanda me rend compte chez mon père. Je ne faisais rien. Parce que j'avais cessé d'aller à l'école. Mon père n'avait pas assez de moyens pour faire de moi un perpétuel... J'étais à Liberman à l'époque. J'étais à l'internat. Mais grâce à une bourse. Quand on a coupé la bourse, papa ne pouvait pas. Je suis resté à la maison. Et c'est là où Bicanda m'a trouvé. Il a fait de moi son mandataire pour la jeunesse au cours de sa campagne électorale. Mais le trucage de l'élection ne date pas d'aujourd'hui. Non. Parce que Aïdjo, sachant qu'on va utiliser Bicanda pour le faire partir, a mis tous les moyens en œuvre pour que Bicanda ne gagne pas l'élection partielle de Kribi. Quelles étaient les techniques de fraude à l'époque ? Non. Les techniques de fraude, c'était... L'UC, qui était majoritaire à l'ARCAM, avait tous les moyens pour contrôler le scrutin. Tous les moyens. Les fonctionnaires, ceux que vous appelez... Aujourd'hui, c'est tout le monde est majesté, c'est-à-dire les chefs traditionnels qui dépendaient du système. Et l'ensemble des partis qui existaient à cette époque. Sauf peut-être le parti de Mbida, n'est-ce pas ? qui voulaient conserver une certaine capacité politique de manœuvre à l'intérieur du système. Bon. Aujourd'hui, nous avons ELECAM, machin, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas ELECAM. Il n'y avait pas un code électoral. Vous alliez aux élections. On vous faisait voter. Et il y avait une commission qui était là pour dire que vous avez gagné ou que vous n'avez pas gagné. Si vous n'aviez pas assez d'autorité pour contrôler le scrutin dans chaque bureau. Et c'est ce qui avait fait réussir Bikanda. Bikanda a réussi à avoir des gens, des mandataires dans chaque bureau de vote au Cameroun. C'était un exploit à l'époque. Vraiment un exploit. Il a gagné avec 4000 voix d'avance sur le second. Mais on avait envoyé la troupe à Criby. L'armée. On avait envoyé l'armée. Et malgré les bulletins, le nombre de bulletins en faveur de Bikanda, les procès-verbons étaient... Ils ont pris une semaine, ils avaient pris une semaine pour truquer, pour falsifier les bulletins. On veut bien comprendre les enjeux. Parce que lorsque vous expliquez, on voit bien qu'on est là dans les années avant l'indépendance. On sait que le tout premier ministre du Cameroun, c'était André-Marie Bida. En février 1958, il a été débarqué, à la suite du motion de censure à l'Assemblée. Et le président Haïdjo a pris les rênes. Donc, ce que vous expliquez là, ce sont les consultations électorales entre février 1958 et 1960. Il s'agit de quoi exactement ? C'est quoi les enjeux ? Pas 60, 61. 61. Alors, vous parlez de quelles élections précisément là ? C'est les élections de 61. L'élection partielle de 61. Parce que Ngué Ngué et Li Lavater, qui était upéciste, avaient gagné à Cribi. Mais on n'en voulait pas. On a donc remis en cause son mandat. Ce qui permettait à Bikanda d'être candidat à l'élection partielle de Cribi. Vous comprenez maintenant. encouragé par les Français Bikanda d'être candidat. Parce qu'on voulait faire de lui le vrai Premier ministre qui va conduire le pays à l'indépendance. Je vous révèle ça aujourd'hui. Enfin, on pose la question parce que on sait que le Cameroun oriental accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Et qu'après 60, entre 61, on prépare plutôt la réunification qui a eu lieu en octobre 1961. Alors, ces enjeux-là, quel est l'intérêt ? Je veux dire, sur le plan national, c'était quoi exactement ? C'était de faire remplacer Haïdjou. Au 6-5. Il était question de remplacer Haïdjou ? Haïdjou, oui. En 61 ? Oui. Il était question de remplacer. Et pourquoi ? Mais simplement parce qu'il ne faisait pas l'affaire. Il était musulman. Il avait fait l'école primaire supérieure. Il ne connaissait pas... Les Français voulaient bien confier la Nouvelle République à quelqu'un qui s'avait administré. Ça leur aurait fait moins de soucis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis que Bikanda est allé à l'élection partielle. Il a gagné. Mais Haïdjou s'entend venir le turnami politique qu'il aurait emporté. Il a pris les dispositions nécessaires pour que Bikanda ne soit pas déclaré vainqueur. Et quelle a été la réaction de ceux qui manipulaient dans l'ombre puisque c'est ce que vous semblez dire ? Bon. D'abord, on a voulu oxyre Bikanda. La troupe, je vous dis, Haïdjou a envoyé la troupe à Kribi. Il a envoyé la troupe. Kribi était occupé par l'armée. Bikanda a dû fuir parce que lui, ayant des connexions avec l'étranger, avec les grandes puissances, avait fait reconnaître sa victoire par les grandes puissances. Il avait 4 000 voix d'avance. Mais François de Borgia, vous croyez bien que si les Français avaient véritablement l'intention de débarquer à Haïdjou, Haïdjou aurait pu mettre en place ce dispositif pour ne pas être éjecté ? Haïdjou, c'est lui qui avait les ficelles de la gouvernance au Cameroun. Même si les Français le soutenaient au départ. Et puis, ils avaient fait partir André-Marie Mbida. Parce qu'ils voulaient quelqu'un de plus... Par des bikandismes légaux. Oui. Ils voulaient quelqu'un de plus malléable, ils ont pris Haïdjou. Mais, quand ils ont vu comment Haïdjou fonctionnait, ils ont dit non, il vaut mieux mettre quelqu'un qui s'y connaît en administration française. Et c'était Bikanda. Je vous dis, Bikanda avait été autant les hauts commissaires, le ministre, l'équivalent du ministre de la fonction publique. Donc, il avait noté tout le monde, les Haïdjou, enfin, tous ses fonctionnaires de cette époque. Il les avait notés, même les Blancs. Donc, c'était quelqu'un qui inspirait confiance sur le plan technique, sur le plan de la compétence administrative. Et les Français ont voulu le mettre. Malheureusement, Haïdjou, vous voyez ça, je vous dis, vous voyez sentir le tsunami, il a pris des dispositions au niveau local, c'est-à-dire au niveau du Cameroun. Il a pensé que les gens ne voteraient pas Bikanda. Il était très populaire, Bikanda, que les gens ne voteraient pas quand ils vont voir les militaires dans toutes les rues, etc. Effectivement, la troupe est arrivée. Mais les gens n'ont pas eu peur de la troupe. Les gens envoyaient Bikanda à l'Assemblée, on a truqué. On a falsifié les procès-verbaux. Ils ont pris deux semaines pour falsifier les procès-verbaux. Et c'est pendant cette période que moi, j'ai fait ma première prison politique. J'avais 18 ou 19 ans. Ils m'ont arrêté parce que j'étais le mandataire de la jeunesse pour Bikanda. Et quand Bikanda, parce que quand c'est arrivé, la troupe est venue, Bikanda a disparu. On ne savait pas où il était parti. C'est quelques années plus tard qu'on a su qu'il s'était caché chez le curé. Il s'était caché chez le curé. Personne ne savait là où il était parti. On l'a cherché, recherché, on ne l'a pas trouvé. 1962, c'est quand même... 61. 61. On est quand même là au lendemain de l'indépendance du Cameroun français, la réunification. Et je crois que quelques temps après, vous allez devenir... Vous allez entrer à l'université catholique. Non. Quatre ans après. Trois ans après. Trois ans après. Mais dans cette tranche-là de temps, je suis encore un petit adolescent qui est derrière un grand ton politique. Et Bikanda s'est caché. Il s'est caché parce qu'il fallait négocier avec les Français. Les Français qui l'avaient encouragé à être candidat dans la partielle. Vous voyez ? Et quand il a réussi à négocier avec les Français, il est sorti de son... Moi, je dirais de son refuge chez le curé. Et il m'a fait... Il est monté à Yaoundé. Il m'a fait venir à Yaoundé parmi ceux qui avaient été ses collaborateurs. Il m'a fait venir à Yaoundé comme un petit frère. J'ai habité chez lui pendant un certain temps avant qu'on ne lui précise qu'on va le répéter parce que les Français ont exigé une compensation à Aïdjou. Il fallait mettre Bikanda dans le gouvernement. On a donc créé le poste de commissaire général à l'information. Il s'est d'abord rendu en France. Il a fait un certain temps là-bas. Quand il est revenu, il me dit écoute, on va les attaquer dans leur propre refuge aussi dans le gouvernement. Alors, c'est peut-être pourquoi on avance un tout petit peu. Après, vous faites des... Vous avez fait des études... Vous devenez journaliste quelques temps après. Oui, tu voulais dire... Non, non, je ne sais pas... Oui, je pose cette question parce que lorsqu'on a regardé votre parcours, on a vu qu'à Mondelez vous avez été moniteur, je crois, et d'IA. Oui, ça, c'était avant. Ah, ça, c'était avant. Mais la question, c'est qui me préoccupe parce que vous avez fait des études de journaliste. Enfin, vous avez été à l'association, comment on appelle, l'agence camounaise... Non, j'ai d'abord été à l'ESJ. De Lille. Oui, l'école supérieure de journalisme de Lille. Oui. Mais après, au concours. Parce que je suis entré au commissariat général d'information sur insistance de Bicanda au niveau de la presse. Et quel était votre rôle concrètement au sein de cette structure ? Auprès de Bicanda ou bien... Auprès de Bicanda, quel était votre rôle dans cette structure ? Je vous dis que j'ai été son mandataire... Après avoir été son mandataire, lorsqu'il occupe ses fonctions au sein du gouvernement... Il m'appelle, il me fait venir au sein du gouvernement. Il me donne un poste de stagiaire au service de photographie, qui était l'un des plus opérationnels pour la communication du gouvernement. C'est d'ailleurs un moulou qui avait fait ses études en France, Nelot Benjamin, qui était responsable du service de presse et de photographie. On me met donc comme stagiaire auprès de Nelot Benjamin. Mais quand j'arrive, je vois comment il y a le désordre dans l'organisation du service. je fais une note pour essayer de corriger le fonctionnement. L'Oben Benjamin est assez humble pour reconnaître que ça ne fonctionne pas bien et que les propositions que je fais sont valables. Il restructure par note de service, il restructure son service. Après, avis du ministre. J'ai fait trois mois, ça fonctionnerait très bien. Quand le ministre lui demande un rapport de fin de stage, il dit, mais vous ne m'aviez pas dit que votre petit frère avait fait de l'administration et de la presse. Il dit, non, il n'a jamais fait de la presse. Il dit, mais voilà, le rapport que je vous donne montre que c'est grâce à lui que le service fonctionne très bien. m'est là. Alors le ministre lui dit, je le prends. Il m'a donc pris et il m'a nommé chef du bureau du courrier. Et ce bureau du courrier, il y avait plein de gens et plein de femmes, mais c'était un peu désordonné. Or, nous devions faire le travail de restructuration de la presse gouvernementale. Il fallait un bureau du courrier qui fonctionne normalement. Pour vous dire l'importance de la chose, vous avez quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps, là. N'Giamba Magloire, il avait été gouverneur, il avait été ambassadeur, etc. N'Giamba Magloire, je l'ai trouvé, il était au commissariat général d'information le responsable de l'administration générale. L'équivalent aujourd'hui d'un directeur de cabinet. Parce que c'était un commissariat général, ce n'était pas un ministère des deux. Quand j'arrive, je réorganise avec le consentement du ministre le bureau du courrier. qui devient le secrétariat du courrier. Et après trois mois, on érige le secrétariat du courrier en cabinet. Je deviens donc chef de cabinet avec voiture, machin, indemnité, etc. Pour vous dire ma promotion comme chef de cabinet, c'est que la Ketja. Vous vous souvenez du ministre Ketja ? Oui, c'est ma promotion de chef de cabinet. J'étais un bambin. Le Christian était déjà des papas et tout ça. Mais c'est ma promotion de chef de cabinet. Malheureusement, je dis malheureusement parce que je n'ai pas fait plus de deux ans comme chef de cabinet. La question que j'allais poser tout à l'heure François Le Borgia, Marie-Vembé, c'est le regard sur le fonctionnement de la presse, si on peut parler de cette presse-là, à cette époque-là. on est là dans les années 60. Le Cameroun vient d'accéder à l'indépendance, il y a eu une réunification et on s'achemine vers la création de l'UNC, l'Union nationale camerounaise qui va intervenir en septembre 66. Quel est le rôle de la presse à ce moment précis pendant cette période-là ? Est-ce que c'est une presse qui reflète la diversité d'opinions ou qui reflète le foisonnement politique qu'on observe avant 1966 ? Non, ce n'est pas possible. Ça ne pouvait pas être possible. C'était un parti unique, parti État. L'opposition, c'était qui ? C'est les gens de l'Assemblée. Les gens qui étaient à l'Assemblée, c'était les députés. Et ces députés-là, c'était le BDC avec le BIDA, c'était les travaillistes avec Ocala, c'était... Je ne sais plus qui, là, mais ça ne représentait rien par rapport au gouvernement en place. C'était des guis. Appelons ça comme ça. Des guis greffés dans l'État central, l'État, le parti État. Donc, Aïd, je les ai gérés comme ça. La presse ne pouvait être que la presse de l'État. Comme d'ailleurs aujourd'hui encore. Bien que vous soyez là. mais c'était la presse de l'État. Et il fallait structurer cette presse pour qu'elle devienne une presse moderne. Et c'était ça le travail de Bicanda. Je vous dis, on a pratiquement fait deux ans pour donner un contenu à la communication gouvernementale. qui semble être facile aujourd'hui. A l'époque, ce n'était pas facile du tout. Quelles étaient les difficultés rencontrées dans le cadre de cette communication, de cette diffusion des messages concernant l'évolution politique du Cameroun ? La diffusion, la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas une pluralité d'opinions. C'était l'opinion de l'État. C'était l'opinion d'un parti d'État. D'un parti État. Quand on disait quelque chose sur Mbida, c'était la rumeur. C'était la rumeur de la rue. Mbida fait ceci, Mbida fait cela, Ocala dit ceci, Ocala dit cela. Mais ce n'était pas pris en charge comme information concernant tous les Camerounais. Non. Non, non, non. Autrement dit, lorsque le président Aïdou, arrive à cette fusion d'informations politiques en septembre 1966, c'est une formalité. C'est une formalité, effectivement. C'est une formalité. Lui, il avait plutôt peur d'une partie de l'opinion publique. Laquelle ? Les anglophones. Puisqu'il y a eu... Qu'est-ce qui lui faisait peur à cette époque ? Non, parce que les anglophones avaient bénéficié de la culture anglaise. Et c'était le... On appelait ça comment ? L'indirect rule. Les anglais avaient formé les anglophones dits du Cameroun dans le système d'indirect rule. C'est-à-dire, on vous impose les grands principes. mais on vous laisse gérer vos identités, vos traditions, etc. Ça n'était pas cela avec les Français chez les francophones. Avec les Français chez les francophones, c'était une intégration totale. Avec les anglais, c'était l'indirect rule. On vous donne des principes directeurs, mais on vous laisse vous gérer d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle il y avait cette distorsion dans les principes. Et c'est... Aïdjo avait peur de ça. Il a passé tout son temps à intégrer les anglophones dans le système de gouvernance. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le premier grand. c'était frontière. Mais petit à petit, on l'a remplacé par Mouna. Et puis petit à petit, on est arrivé à susciter d'autres leaders chez les anglophones pour éteindre cette propension à l'indirect rule. Mais comment la presse camerounaise à l'époque, ou si on peut parler c'est la presse camerounaise, a accompagné le président Aïdjo dans cette opération d'assimilation ou d'intégration des anglophones. A l'époque, le journal qui paraissait était un journal de français. C'était la presse du Cameroun. C'était le seul vraiment grand journal. Mais à côté, il y avait l'agence camerounaise de presse qui était le quotidien du gouvernement. C'est à partir de l'agence camerounaise de presse qui récoltait les informations dans les administrations, enfin dans les préfectures et les sous-préfectures qui faisaient tous les matins un bulletin de ces informations récoltées partout et qui constituaient le journal quotidien du gouvernement destiné à tout le monde. Destiné à tout le monde. L'une des innovations de cette époque justement grâce à l'agence camerounaise de presse, c'était l'installation des téléscripteurs, c'est-à-dire des machines qui avaient les informations internationales, qui les récoltaient et qui sélectionnaient pour mettre dans le bulletin. Donc, vous aviez des informations récoltées dans telle sous-préfecture ou dans telle préfecture et puis quelques informations venant de Paris, de Londres, de Russie avec l'agence TASS en Russie et l'association de presse des Américains. Alors, il y avait donc les anglophones, vous avez dit, qui étaient une difficulté pour le président Hidiot. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi un regard assez particulier sur les mouvements politiques ? On se souvient que même après 60, il y avait des mouvements politiques, il y avait des mouvements organisés par l'UPC. Vous vous souvenez que d'ailleurs, jusqu'en 1971, il y avait des revendications upcistes. Comment le président Hidiot gérait tout cela ? Quel était le rôle de la presse dans la gestion de tout ça ? La décision des choses, le Mahimati, Mandombol, etc. Et qui était suivi ? On a éteint. Bon, pour d'autres comme les Moumiers, les autres, on les a carrément éliminés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est cette conjonction d'actions qui a fait qu'à un moment donné, ce soit plus facile d'intégrer tout le monde dans un seul parti. C'était l'Union nationale camerounaise. Mais vous qui avez fait des études, je veux dire, vous avez été formé à l'étranger, vous avez un certain nombre de canons, vous arrivez au Cameroun dans un contexte comme celui-là, et vous voyez comment la presse se déploie. Est-ce que vous n'étiez pas mal ? Est-ce que vous avez réussi à vous adapter, je veux dire, dans cet environnement-là sans trop de difficultés ? Je vais vous dire, moi je suis parti un peu, j'aime à le dire aux gens, je suis entré dans une université par effraction. parce que ce n'est pas parce que j'étais licencié ou j'avais le bac que je suis allé à Lille, non. C'est parce qu'à l'époque, on disait, le journalisme, c'est le savoir penser, le savoir écrire. Alors, même si vous étiez licencié, vous êtes à côté d'un bachelier, si le bachelier, c'est penser et écrire, il est autant journaliste que vous. Alors, quand nous, on voulait former les cadres supérieurs du journalisme en Afrique et dans le monde, on les envoyait à Lille. Mais il fallait faire un concours. Parce qu'il y avait des journalistes formés dans le tas qui étaient aussi brillants que ceux qui avaient été formés à Strasbourg ou au Lovagnum en Belgique et qui étaient rentrés. La plupart des attachés de presse du premier ministre, des premiers ministres de l'époque et même du président de l'époque, ils n'avaient pas, pour la plupart, ce n'étaient pas des gens qui avaient leurs diplômes aux grandes écoles étrangères. Il n'y avait pas d'école au Cameroun, il n'y avait pas d'école en Afrique. La première école qui a essayé de former les grands journalistes, c'est Dakar, c'est le SESTI, le Centre d'études de sciences techniques de l'information de Dakar qui dépendait de l'université d'État. Alors, quand nous, nous sommes soumis à ce concours, on était 65 candidats, il n'y a eu que 5 et les épreuves avaient été préparées à l'Académie de Bordeaux. Ça venait sous, dans des enveloppes sous soleil. On les ouvrait ici, devant les étudiants, devant les jurys. On était 65, il n'y a eu que 5. Qui sont partis ? Et ça, c'est 64. Donc, 3 années ou presque 4 années après l'indépendance, il n'y a eu que 5, 3, 2 à Lille, qui étaient parmi les deux premiers, et les 3 autres au CFJ de Paris. Bon. Moi, je suis allé à Lille. J'étais deuxième sur l'État 65. Nous sommes donc allés à Lille. Malheureusement pour nous, quand nous arrivons à Lille, Lille change de statut. On formait des journalistes africains et internationaux pour deux ans. Quand nous arrivons, on dit non, désormais c'est comme une faculté, c'est trois ans. Vous voyez ? C'est ça qui a fait problème. Mais la question que j'allais poser, c'est quand vous revenez au Cameroun, est-ce que vous êtes dans, je veux dire, quel est votre sentiment ? Vous êtes un journaliste, un militant, ou un journaliste militant, ou un journaliste qui sert la cause militante ? On ne pouvait pas se poser ce genre de questions dans un contexte politique comme celui-là. Vous allez faire des études de journalisme, vous revenez au pays pour être journaliste, vous faites votre métier. Et c'est ça qui m'a créé des problèmes. D'abord à Lille. Quand j'arrive à Lille, je vois que la pédagogie, les programmes, ça ne correspond pas à ce que nos pays, nos populations, nos gouvernements attendent des journalistes. On nous fait de la théorie comme dans les grandes facultés. On avait combien ? 17 matières. Il fallait même apprendre à faire la balistique parce que pour expliquer aux populations comment une fusée est mise à feu ici et puis il montre. Il fallait que le journaliste n'aille pas raconter n'importe quelle histoire à la télé ou à la radio. Il fallait qu'il maîtrise la donnée balistique de la fusée. Les données balistiques de la fusée. Alors, 17 matières comme ça, il faut avoir assez de tête pour assimiler ça. J'ai dit très bien, on va faire la théorie. Mais quand nous nous allons rentrer au village, la vieille maman en Grémédoua ou à Tcholéré, ça lui dirait la fusée qui monte vers les étoiles et veut avoir une information sur place. Donc, il faut savoir parler à la radio, il faut savoir faire un journal accessible à ce niveau et à ce niveau de la population. J'ai donc fait une critique à Serbes. À Serbes, non. Parce que je voulais aller à Strasbourg, au centre de Strasbourg, qui lui était beaucoup plus un centre de pratique journalistique, comment on construit un journal, comment on fait une émission radio ou de télé. j'ai dit, je fais la théorie à Lille et puis, pendant les vacances, je vais faire la pratique à Strasbourg. Je ne savais pas que Bouhème, comment il s'appelait, Gaillard, qui était directeur à Strasbourg, était un ancien de Lille. Je ne savais pas. Moi, j'ai écrit. Il a renvoyé la lettre au fondateur de l'école. Ça m'a valu un déchaîné avec le patron et tout ça. Ça, c'est les années. Alors, en 1976, le président Aïdio va donc procéder à l'unification des formations politiques et va naître. Et va donc, l'UNC va donc naître. En 1972, on est à l'unification du Cameroun. Comment le Cameroun traverse cette période-là ? Est-ce que vous vous souvenez, je vais dire, quel était le comportement de la presse ? Comment la presse accompagne la marche vers l'unification du Cameroun en 1972 ? Est-ce que vous vous souvenez du nombre de titres qui étaient en... qui paraissaient à l'époque ? Il y en avait combien ? Je vous dis, le grand journal, c'était la presse du Cameroun. Point barre. Mais du côté anglophone, il y avait des titres, des petits titres qui sortaient à Béa, qui sortaient à Limbé et à Koumba. Qui laissaient voir quoi ? Qu'ils étaient dans cette mouvance-là ? Non. Vraiment, qui rapportaient l'information de ce côté-là ? Il s'est passé ceci à Koumba, il s'est passé ceci à Limbé, il s'est passé ceci à Bamena. On croit que Bamena, bon, c'était un peu difficile. Mais c'était surtout ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Ouest. C'est lui qui était dynamique dans cette matière-là. Parce que la vie politique au Sud-Ouest était dominée par les premiers ministres de ce côté-là. Là, le jeu politique était certain et les gens rendaient compte de ce jeu politique de ce côté-là. François de Borgia, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'UNC et ce fameux congrès qui se tient à la fin des années 70, au moment où il y a une volonté d'exprimer une sorte d'alternance à la tête de ce parti. Que s'est-il réellement passé durant cette période-là ? Ce n'est pas en 70. C'est-à-dire à la fin des années 70, 70, 79 ? C'est en 75. Oui ? En 75, congrès de Douala. C'est au congrès de Douala que les gens ont commencé à murmurer, à se dire qu'il faut quand même qu'on prépare le Dauphinat, ce qu'on appelle aujourd'hui le Dauphinat, qu'on prépare les gens à la succession, n'est-ce pas ? Au plus haut sommet de l'État. C'est en 75. Par bribes, on a commencé à sussurer ça à droite et à gauche et il a commencé à se constituer un petit groupe de ceux qu'on devait appeler par la suite les progressistes. Avec les Vroomsiachina, les docteurs en ceci, machin cela, les Singakos, quoi. Mais c'était meso voce. ça se disait à voix basse, n'est-ce pas ? Mais le sentiment était réel, n'est-ce pas ? Vous avez parlé de l'élite de cette époque, des gens qui avaient fait grandes études en Europe et qui commençaient à se dire qu'il faut quand même qu'on commence à penser à l'altérance au sommet de l'État. Pourquoi cette période précise ? Pourquoi à la fin des années 70 concrètement que ce discours commence à émerger ? Maturation. Les gens, d'abord, ils voyaient ce qui se passait dans d'autres pays. Ensuite, ils se disaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué ça tout à l'heure, la plupart de ceux qui étaient là pour gouverner, leur niveau intellectuel n'était pas si élevé. Je dis, le président, il avait fait l'école primaire supérieure, ce qui est une dérision. Une école ne peut pas être primaire et en même temps supérieure. Mais ça, c'était des Français. Ils faisaient quoi ? Quand on a fait l'école primaire supérieure au Cameroun, on est grand. Mais celui qui a fait Sorbonne et qui est revenu, non. Moi, en 1964, je ne sais pas si je vous l'ai dit, avant de partir, on m'avait donné, on m'avait fait confiance à l'U.C. j'ai été rédacteur en chef par intérim de l'U.C., d'un des journaux de l'U.C., le bulletin de liaison. Et avec mon ami Nguimbus Abdoulaye Aboubekre, qui est un ambassade complètement fulanisé, il parlait le foufoude mieux qu'à il y a lui-même, on a créé ce que nous avions appelé le CF, le PC UC, le presse-club de l'U.C. Parce qu'on s'était dit, tous ces frais émoulus-là, quand ils rentrent, il faut qu'ils se mettent au service du parti pour expliquer les problèmes de développement agricole, expliquer les problèmes de l'exode rural, par exemple, expliquer les problèmes je veux vous dire, un certain et Namamba, c'était un diplômé des grandes écoles de Dakar et de Paris. Il était directeur de cabinet d'Assale. Le ministre. Oui. C'est avec ces gens-là que nous avions créé le PCUC. C'était très couru. Nous voulions que tous ces frais émoulus venant de l'extérieur deviennent le cerveau du système en place, des gens en place qui, eux, n'avaient pas eu cette chance d'aller s'ouvrir à l'intelligence, à l'intelligentsia internationale dans les autres pays. Mais on a eu des problèmes. Alors, parmi ces frais émoulus, il y avait Paul Biya. Il avait refusé d'ouvenir. Et pourquoi ? Il ne voulait pas... Il se disait que, bon, s'il entre dans le PCUC, il va se faire indexer. Il va se faire... Comme... Parce qu'à l'époque, vous êtes du PCUC, vous êtes un potentiel... Je ne veux pas dire révolutionnaire, mais vous êtes un potentiel ennemi d'une partie unique. quand vous aviez des gens comme le Moussa Yaya, conseiller personnel du président, vous venez lui parler du libéralisme planifié qui était à la mode à cette époque. Mais le libéralisme planifié, c'était quoi ? C'était la pensée d'un certain François Singapour. Parce que c'est lui, les gens ne le disent pas assez. C'est François qui a exprimé la République des années 60 aux années 90. C'est François. Et c'était un deal entre lui et le président Aïdjo. Vous voulez dire que dans cet océan d'intelligence, le refus de Paul Bia de participer au presse club n'a pas attiré l'attention du grand monde ? Le presse club, c'était quelque chose de rare, une denrée intellectuelle rare qu'on crée une sorte de cellule qui pense la République. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et on l'a vécu six mois après la création du PCUC. On a fait une première réunion pour demander à ceux qui avaient dit qu'on pouvait faire du libéralisme planifié. On leur a demandé comment le libéralisme peut-il être planifié ? Ça risque d'être une sorte d'escroissance de la planification communiste. Parce que c'est le communisme qui faisait la planification. Non, pour qu'on se comprenne bien, vous parlez bien de libéralisme planifié. Planifié ! À ne pas confondre avec le libéralisme communautaire. qui avait été voté comme disons référence idéologique à Ebonova, au congrès de Ebonova, de l'UNC. Alors, on leur a demandé mais le libéralisme planifié là, ça veut dire quoi ? En matière économique, qu'est-ce que ça veut dire ? On a donc demandé à être reçu par le chef de l'État Amadou Aïdou. Pour qui nous a passé le discours, c'est lui qui l'avait fait à Ebonova ? Pour qu'il nous explique un peu ce que c'est que le libéralisme planifiait. On avait des gens comme les Zengue Denis Robineau qui avaient travaillé dans le cabinet de Rockefeller. Imaginez ! Avant de revenir au pays, il devait être le premier directeur de la BCD. Mais la politique est dans Saint-Liband-Gimbus qu'on a nommé directeur de la BCD. Lui, on l'a nommé directeur de conflit du contentieux à la BCD. Et puis après cette histoire du PCUC, on l'a envoyé Manon Mizaria à Tiang pour créer une succursale à la BCD là-bas. Mais c'est pour vous dire que non, on ne pouvait pas accepter qu'à l'intérieur du parti, il y ait une cellule de réflexion sur les grands problèmes de l'heure au Cameroun. Entre 75 et 79, cette volonté, cette expression des intellectuels camerounais de voir une alternance au sommet du parti au pouvoir commence à mûrir. Comment réagit le président du parti à ce moment-là avec les derniers congrès avant l'avènement du renouveau de Koulbien ? Le président Aïdjo ne pouvait pas accepter qu'il y ait cette orientation de la politique nationale. Parce que son problème était d'éviter la dispersion des forces politiques. Il avait vécu, il avait été un grand manœuvrier pour faire taire les armes dans la brousse, le maquis. Et c'est là où, quand on regarde bien, on se rend compte que Jean-Paul Sartre avait raison, les mains sales. Quand vous faites la politique, vous êtes obligés de vous salir les mains. Cette période-là, Aïdjo voulait que ce soit du passé. C'est pour ça qu'il a manœuvré pendant toute cette période pour ramener tout le monde à résidu puissance, pour qu'il y ait une sorte de consensus national. Quand vous vous veniez pour dire « Ah non, vraiment, la démocratie, c'est ça, la démocratie, c'est cela, le développement, c'est ceci, vous étiez obligés d'apparaître comme quelqu'un qui ne veut pas respecter, être dans la discipline du parti, dans l'idée de rassemblement d'Aïdjo. Parce que pour lui, il fallait d'abord qu'il y ait une sorte d'homogénéité. Il avait des anglophones qu'il fallait intégrer. C'est pour ça que vous avez vu 72. Parce que c'était son souci permanent. Faire de la politique au Cameroun une force, une étrave dans la pensée politique africaine. Mais, les intellectuels, entre guillemets, venant avec les idées de l'extérieur, se présentaient comme d'éventuels obstacles à la réussite de cette stratégie. C'est pour ça que je vous dis, quand nous avons créé le PCUC en 64-65, ça a créé des problèmes au sein du parti. on nous a dissous là, tout de suite, tout de suite, les Fouda André, les Équabi, tout ça, ils ont dit mais comment ? Surtout qu'on avait demandé l'autorisation au président. Au départ, ils étaient d'accord. Au départ. Jusqu'à ce qu'on dise mais venez nous expliquer pourquoi on explique au peuple ce que c'est que le libéralisme planifiait. On a fait la réunion dans la salle des conférences de l'U.C. Imaginez. Mais quand on a vu les photos avec ceux qu'on avait écrits en dessous, ils ont fait, ils ont convoqué d'urgence le comité central. On nous a dissous et les plus les plus fortes têtes, on les a dispersés le jour même, le jour même. C'est comme ça que Robino Zengue s'est retrouvé à Chang amené par hélicoptère. Et quelques années plus tard, François de Borgé et Marie Vembé, il y a cette annonce de la démission du président Aïdjo et ensuite une transition et l'arrivée du président Paul Biya. Comment les militants de l'UNC vivent cette période-là et quels regards portent-ils sur le premier ministre Paul Biya, devenu président de la République à ce moment précis ? Ont-ils le regard sur un technocrate ambitieux ou un camarade politique engagé qui vient de remplacer le président Aïdjo ? Vous allez très vite parce que Biya c'est 82 non ? Fin 82 nous parlions des années 70 après le congrès de Douala. Il s'est constitué et c'est devenu vraiment une force interne qui ne faisait pas de bruit. Les Womsy, les Senga, etc. C'était justement les frais émoulus des universités françaises et autres qui estimaient qu'il fallait une réorientation de la politique nationale dans tous les domaines. Mais j'ai dit que c'était Maison Vaucher. Ça se disait à voix basse. Mais c'est devenu un courant qui n'était certainement pas organisé parce que c'était difficile d'organiser un courant comme ça à cette époque. Mais il existait. Et je savais qu'il y a des gens comme ça qui veulent qu'on change d'orientation de la politique, qu'on prépare la relève au plus haut niveau de l'État. Il a laissé faire. Parce que l'une des personnes qui était à la tête de ce mouvement était son propre conseiller avec lequel il avait un deal. C'était François Singako qui depuis les années 60 exprimait par les discours. Je ne sais pas si vous avez encore les discours d'Aïdjo. Mais c'est des monuments de littérature. Justement, parlant de ces discours du président Aïdjo, je voudrais poser une question sur la communication politique, la communication du président Aïdjo. Quel type de communicateur était ? Est-ce que c'était quelqu'un qui communiquait vraiment, qui parlait ? Est-ce que quel regard que vous aviez en tant que journaliste sur sa façon de s'adresser, de parler ? Je vous dis, la tête d'Aïdjo s'appelait François Singako. Et François Singako avait le grade de ministre plénipotentiaire du Caire d'Orsay. C'est-à-dire la diplomatie française. Quand il rentre au Cameroun, il est déjà ministre plénipotentiaire du Caire d'Orsay. Donc c'était une grosse tête. Et le deal avec le président Aïdjo, c'était que qu'Aïdjo accepte qu'il soit le seul à lui dire la vérité sur l'état de la nation. Aïdjo a accepté. C'est pour cela que Singako a été le communicateur d'Aïdjo et du système d'Aïdjo. Mais en l'orientant de façon progressive. parce que le pragmatisme qui a été la première option idéologique d'Aïdjo a débouché sur la planification des programmes. Et ça, c'est Singapour. C'est pour ça que vous devez vous rendre compte que quand on commence par la planification, on arrive au libéralisme communautaire qui intègre la planification. Avant d'arriver au libéralisme communautaire, il y a cette transition entre le président Ahmad Dwaïdjo et le premier ministre Paul Biya. Comment vous vivez ça au sein de l'UNC ? C'est très long. Et c'est dramatique. Parce que il y a eu quelqu'un qui était un grand technocrate qu'on appelait Aïssim Vodou Victor. Aïssim Vodou avant de venir ici avait travaillé à Genève. C'est vous dire à l'époque. Il revient donc ici après avoir été à Genève un haut cadre du système des Nations Unies dans le domaine du travail. Et si vous avez suivi sa vie ou vous avez été informé sur sa vie il était comme un frère de Paul Biya. Parce que quand ils sortent du séminaire ils vont au lycée le premier bac qu'il faut Aïssim Vodou Biya est chaud. ils étaient tellement amis et frères que Aïssim a dit non je vais te servir de répétiteur comme à l'époque avoir le bac c'était avoir la bourse automatiquement il dit moi je ne parle pas je vais t'attendre. ils sont restés encore un an ensemble et Paul et Victor habitaient chez la tente d'Aïssim à la brique même lit etc. Donc Aïssim considérait Paul comme vraiment un frère on ne peut pas avoir fait vivre comme ça sans qu'il y ait des liens très très forts seulement au sein du système Aïssim avec toute sa grande intelligence est devenu le véritable axe de pouvoir au Cameroun souvenez-vous il était secrétaire politique et il était ministre de la T les deux donc il était ministre de l'intérieur et en même temps secrétaire politique pour conduire le parti État Paul était au sein des saints c'est-à-dire était avec le président mais c'était pas le penseur là-bas le penseur là-bas je vous ai dit c'était François Singacour François Singacour donc il y avait une sorte de balance intellectuelle idéologique entre François Singacour et Aïssi Vaudo Victor le problème qui s'est posé c'est en 60 en 80 on m'a envoyé organiser sur place ce qu'on appelait le congrès de Bamileke c'est-à-dire le congrès de Bafoussam le premier congrès qui se tenait de ce côté de la république j'ai passé 4 mois là-bas le gouverneur à l'époque c'était même on avait des liens de parenthèses c'était Luc Loué qui était gouverneur là-bas alors quand on me désigne sur proposition de Kouabi ou un agent qui était secrétaire administratif du parti dont le troisième personnage du parti il y avait le président le secrétaire politique le secrétaire administratif et Kouabi m'a proposé pour aller organiser le congrès sur place en 79 bien évidemment j'ai passé vous savez il y a là-bas un hôtel qui s'appelle l'hôtel le président à Bafoussam j'ai été le premier cadre de ce pays à avoir un appartement à l'hôtel de président parce que le président de la république avait accepté que j'ai organisé le congrès sur place et mon interlocuteur quand j'avais des problèmes c'était Moussa Yaya Sarkifada quand j'avais je rencontrais un problème un problème de financement on allait chez le gouverneur et le gouverneur envoyait une autre à Sarkifada qui débarquait à Bafoussam face à mon rapport prenait le téléphone appelait directement le président bon comme moi je ne connais pas le faux c'est le taux 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 c'est à dire oui oui bon mais pourquoi vous estimez qu'il y a une période grammatique qui existe au moment où le président Paul Biya prend le pouvoir et que le président Haïdjo se retire je vous parle de 80 le congrès de 80 il y a une clash le congrès de 80 il y a une clash parce que on a voulu voter une résolution qui avait déjà pratiquement un consensus qui était le résultat d'un consensus pour qu'il y ait une résolution qui partage le pouvoir en deux si vous allez à l'élection présidentielle en tant que président du parti vous êtes élu vous devenez le président de tous les Camerounais et vous passez la direction du parti à quelqu'un d'autre qui devient président du parti en fait il fallait dissocier le président de la République au président national après élection présidentielle il y a donc un courant qui s'est constitué à l'intérieur du parti pour que à Bafou Sam on vote cette résolution c'est au dernier moment qu'il y a eu on a torpillé la manœuvre moi je peux le dire ici c'est que quand ça s'est bruité la présidente de l'OFUNC qui vit encore a dit mais c'est pas possible ça c'est amoindrir le président ça c'est dévaloriser la fonction présidentielle parce que la fonction présidentielle a deux voix président de la République et président du parti si vous lui enlevez une tête l'autre tête n'est plus assez valable alors elle a réuni dans la nuit toutes les délais les madames pour dire ça ne doit pas se faire chez vous ici le lendemain il y a eu une résolution non une motion de soutien des femmes déléguées au congrès de Bafou Sam qu'on a envoyé lire au premier journal parler du lendemain c'était la veille non c'était le jour de la session plénière la dernière réunion du congrès on a commencé à faire la motion de soutien lire la motion de soutien à la radio le matin et toute la journée on n'a fait que ça soutien au président soutien au président soutien au président bon évidemment les délégués qui étaient à Bafou Sam ont voté comme disait Fou Kémayou à l'humanité et quelques années après à la surprise de Nombo Camerounais le président Aïdio décide de se retirer non non c'est à partir de là que Aïdio a réagi tous ces intellectuels de haut vol Aïdio a été il est parti il a il a enlevé et quelques temps après on a appris la mort de Vroum Saïtina c'est lui qui avait été l'acteur du crash au congrès parce que moi j'étais un peu le coordinateur de la partie administrative le coordinateur de la partie disons du du protocole c'était Vroum Saïtina il a eu créé des problèmes avec Boulé Guillaume qui était le responsable de la communication donc il devait encadrer tous les journalistes venant de l'étranger etc mais comme la loi était que tant que le président n'a pas fait son discours on ne le distribue pas aux journalistes Boulé a dit non les correspondants étrangers ont besoin d'avoir le discours avant pour qu'ils préparent leur papier donc donnez-moi le projet de discours que je leur distribue pour qu'ils commencent à préparer leur papier Vroum Siaki était responsable des documents a refusé être descendu à la salle du congrès pour vilipander Justement sur ces épisodes du Val-Fangois une dernière question avant la deuxième partie de l'émission Oui non il a essayé de rappeler tout à l'heure la proximité entre le président Biya et Aïssi Vaudo pour déboucher sur ce qu'il a appelé le drame de Bafou Sam c'est seulement à ce niveau là que je voulais peut-être qu'il revienne là-dessus pour voir pour expliquer parce qu'il y a certainement un enjeu quelque chose qui justifie finalement ce clash là et puis le départ d'Aïssi Vaudo le clash c'était que c'était Aïdjo derrière cette affaire c'était le pouvoir d'Aïdjo Paul Biya n'était pas un homme politique comment je peux appeler ça qui faisait feu de tout pouvoir non Paul Biya était quelqu'un d'atone vous vous retenez le mot c'était un homme politique à tonne pour que Paul puisse faire une déclaration politique il fallait se lever tôt parce qu'il n'en faisait presque jamais je dis presque jamais c'est quelqu'un qui a passé tout son temps à être dans l'ombre du président Aïdjo dans l'ombre vous autres allez faire vos déclarations allez prendre c'était pas son problème quand il devient premier ministre moi je peux pas vous raconter ce qui s'est passé parce que ça révèle le caractère de chacun entre Aïssi et son frère Paul auprès du président Aïdjo quand le président Biya aujourd'hui devient premier ministre ministre d'état secrétaire général à la présidence mais qu'est-ce qui s'est passé entre Aïdjo Aïssi Vaudo et Paul Biya qu'est-ce qui s'est passé il faudrait que on déclasse les archives pour qu'on le croit et on va dépoussiérer ces archives dans la deuxième partie de l'émission La vérité en face et avec pour inviter François de Borgia Marie-Evembé qui a témoin des événements politiques et historiques du Cameroun d'abord une courte pause dans cette émission C'est pour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment vous vous retrouvez au sein de cette aventure ? Quel rôle vous avez joué dans le cadre de la production et la réalisation de cet ouvrage ? Je suis un réformateur depuis toujours. Partout où je suis allé, j'ai essayé de réformer. Parce que quelque part, quand on est un produit de la colonisation et de la néocolonisation, on ne fonctionne pas comme quelqu'un qui a une pensée libre. Comme quelqu'un qui a dans sa tête une restructuration idéologique qui lui soit propre et qui exprime le devenir de son identité. C'est peut-être pour cela que j'ai chaque fois cherché à corriger la perspective. Chaque fois. A l'intérieur de l'UNC, vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la direction de la prêche du parti. Il y a en ce moment, au sein de l'UNC, une direction de la prêche du parti. C'est moi qui ai créé, qui ai proposé la création de la direction du parti. La restructuration de l'administration du parti s'est faite en 1979, sur ma proposition. Mais quand on ramène de Bafoussam un autre groupe de dirigeants autour du chef de l'État, président du parti, qui est resté président du parti, il ramène Sabal Léko. Il fait partir à Isim Vodou. Et la plupart des anciens, les barons, il les fait partir. On prend des gens, je peux dire, des sortes de bénis oui-oui. Des gens qui obéissent sans se poser des questions. Le Sabal Léko et toute son équipe, c'est ça. J'ai été l'un des organisateurs du congrès de Bafoussam. Et comme j'avais écrit sur la terre en passant, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, et que j'avais, je m'étais amusé à considérer ce qui, l'administration qui avait été laissée par les colons, comme des gens qui ne valaient pas leur identité de dirigeants camerounais, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça représentait pour un régime comme celui que nous avions. Heureusement, pour moi, que j'étais encore très jeune. Le président Aïdjo était amusé. Parce qu'il se disait, comment un petit comme ça peut-il avoir ce courage de dire ce qu'il dit ? Il m'a envoyé à Dakar, c'est lui qui m'a envoyé chez Senghor. Je suis allé chez Senghor officiellement pour bénéficier d'une bourse de l'UNESCO et entrer au Sesti. Mais en réalité, c'était un exil doré. Parce que quand j'arrive à Dakar, c'est la famille Senghor qui me reçoit et qui me loge. Et comment vous vous retrouvez dans cette aventure littéraire concernant cet ouvrage pour le libéralisme communautaire ? Il faut poser la question, pas de cette manière. Parce que pour qu'on arrive à l'aventure littéraire et le passage du témoin à Paul Biya, il faut se demander ce qui s'est passé avant. Pourquoi a-t-il fallu que le président nomme un premier ministre président son successeur, qui lui dévolue le pouvoir ? Comment ? Pourquoi ? Et c'est là où je vais vous dire des choses qu'on ne veut pas que les Camerouliens connaissent. L'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Quel est le lien entre François Mitterrand et l'arrivée d'un nouveau président au Camerou ? Le lien, c'est que Mitterrand était le président du collectif des avocats qui devait défendre Ndormo, les Wendiers, le fameux complot de la Sainte-Croix. Vous avez entendu parler de ça ? Non. Bien sûr, le procès où Mgr Albert Ndormo avait été condamné, après avoir même présenté ses excuses pour les actes qu'il aurait plus ou moins commis, et un procès qui avait fait les chauds gras de la presse internationale. Or, derrière ce procès, il y avait François Mitterrand qui avait décidé de défendre les mises en cause des accusés. Le président Aïdjou avait refusé que François Mitterrand mette ses pieds ici. Or, François Mitterrand était le chef de l'opposition française, bien qu'avocat. Il était le chef de l'opposition française. Il était allé, je crois, deux ou trois fois à l'élection présidentielle. Contre De Gaulle, contre Pompidou, il avait échoué. Et on pensait qu'avec son âge, ce serait terminé. C'était terminé. Mais quand il est allé pour la troisième fois, c'est la troisième fois qu'il a gagné. Il est devenu président de la République. Mais je dis que quand Mitterrand est élu président de la République française, Aïdjou est président de la République, Aïdjou est menacé dans son pouvoir. Parce qu'il avait humilié François Mitterrand en interdisant que François Mitterrand vienne être le président du collectif des avocats qui devaient défendre l'Indombo et le Wanyé. Il l'avait humilié. Il est venu, on l'a assigné à résidence à l'aéroport. Jusqu'au prochain avion. Mitterrand n'avait jamais oublié ça. Il était pourtant le chef de l'opposition française en France. Quand il devient non-président, imaginez. Je suis persuadé que le premier nom qu'il met sur son calepin, c'est Amadou Aïdjou, avec une croix rouge. Comment un président élu en France peut-il avoir autant d'influence sur un autre président élu au Cameroun ? Alors, mon cher ami, vous n'êtes pas au courant du fait que nous sommes les meilleurs élèves de la France. Quelqu'un n'a pas dit ça ici ? Qu'on est les meilleurs élèves ? Je suis le meilleur élève. C'était par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Quand vous demandez ça, vous parlez d'élections en France. Aujourd'hui, nous sommes en pépéthéisme depuis les années 87. Pourquoi ? C'est à moi qu'on avait confié le soin de faire un examen de la proposition du FMI pour nous amener au FMI. Le groupe que le secrétariat politique avait constitué autour de moi, c'était Étienne Tchama, ministre des Finances. Étienne Tchama, dont vous avez entendu parler, qui avait été un grand de la comptabilité publique, et puis secrétaire général de l'UDEAC. Le Benjamin de cette commission est aujourd'hui en prison, c'est Édou. C'est Édou. J'avais présidé une commission de 12 personnes, 12 experts camerounais. Pourquoi on n'aille pas au FMI ? Et le rapport que nous avions fait, contre-signé par Sengako, secrétaire politique, montrait qu'on pouvait ne pas aller au FMI pour résoudre les problèmes des financiers monétaires au Cameroun. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que le président en exercice, Paul Biya, a déclaré, oubi et orbi, que nous n'irons pas au FMI. Mais quand il est allé en congé à Baden-Baden, je ne sais plus où, en Europe, quand il est revenu, il nous a mis dans le chariot du FMI. Est-ce que vous avez compris les raisons de ce changement subit ? Vous ne pouvez pas me le demander. Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Nous, nous avons constaté simplement que notre rapport, qui était techniquement... C'était une œuvre intellectuelle et technocratique incroyable. Parce que nous avions proposé des mesures qui pouvaient résorber ce qu'on croyait être l'inflation au Cameroun en moins de 18 mois. Les mesures étaient précises. Il fallait que l'État se serre la ceinture. Et notre président, Paul Biya, avait estimé qu'effectivement, on pouvait sortir de cette situation très rapidement. Et il l'a déclaré ouvertement. François de Bourgogne-Marie-Vembe, avant que nous nous avions plus à l'épreuve dans le Bia rain en Cameroun, et les issues que vous avez mentionné, je veux nous parler de quelque chose qui est important, qui va nous permettre de comprendre des choses qui sont en Cameroun aujourd'hui, et qui characterise le rain de la présidente Paul Biya, et qui a liens avec ce qui se passe dans le nord-ouest et nord-ouest régions de la région. Vous avez dit dans la première partie du programme que le président, le premier président du Cameroun, Amadou Haïdjou, a passé le temps à intégrer les anglophones avec l'intention de m'aider à la culture de l'autonomie indirecte, la culture d'autonomie, en anglophones, Cameroun. Comment il a fait ça? Quand on fait la politique, au niveau du guidage du leadership historique et national, encore que moi, le mot national, je ne l'aime pas. On fera peut-être une autre émission sur mon nation. On doit prendre un certain nombre de mesures pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Je vais vous dire une chose. Quand vous parlez de l'anglophonie et de la francophonie, vous oubliez une chose. C'est que tout cela a été concocté aux Nations Unies. C'est les grandes puissances vainqueurs de la guerre de 1916, vainqueurs de la guerre de 1945, qui ont décidé du dépeçage de ce qu'on appelait Cameroun. Anglophone, francophone. Qui est le Cameroun allemand? Alors, lorsque le président Aiyo hérite des résolutions secrètes des Nations Unies, je parlais tout à l'heure du il faut déclasser les documents. Il sait que il a la couverture internationale pour faire cela. Mais il ne peut pas vous le dire. Il ne peut pas le dire au peuple. il obéit à une directive internationale. Qui prend le nord qui est musulman pour le donner aux Nigériens et qui prend le sud qui est chrétien pour le donner aux francophones. Voilà la vérité historique. J'ai dit, il faut déclassifier les documents. Et les présidents au Cameroun se basent sur ce deal pour gérer cette situation historique. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire état de ça? Alors Aiyo, lui, comme il était très, très politique. Aiyo était très politique. Il dit, bon, il ne faut pas qu'on casse les assiettes. On va aller doucement. Oui, mais il ne dit pas qu'il assimile. Il ne dit pas ça. Il dit, ok, on va commencer par faire un état unitaire du sud-ouest. Enfin, quand on dit sud-ouest, c'est-à-dire jusqu'au nord-ouest actuel du sud. Parce que le nord, comme nous, c'est un trionnel, est parti au Nigérien. dans un référendum organisé. Tout simplement. Alors, Aiyo, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit assimiler. D'abord, Fontia, et puis Mouna, et puis Ngomé, je ne sais plus qui, Premier ministre, Ngomchua. Il doit les amener petit à petit. Et chez nous, au village, on dit que le doigt qui veut faire sortir la larve du tronc de palmier doit être souple. Parce que la larve, elle fait comme ça et le doigt doit épouser les circonvolutions de la larve. C'est ce qu'il a fait avec la politique. Il a essayé de jouer avec les anglophones pour les amener en 72 à ce qu'on a appelé le coup d'État. civilien coup d'État. Voilà. Voilà. Il ne pouvait pas le faire militairement. Il a préféré prendre le temps de le faire politiquement et socialement. Pourquoi ? C'est l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui ? Oui. Vous allez chercher ailleurs, vous êtes à côté de la question et de la réponse. Quand en 1993, je suis avec Sengako, nous sommes le cerveau de l'union pour le changement. Et nous avons fait de Nijian Frondi et du SDF le moteur du changement. Mais il y avait déjà le SINC. N'est-ce pas ? le SINC existait. C'est François et moi qui sommes allés au nord-ouest pour donner des conseils aux enfants. Parce que le SINC voulait déjà faire à cette période-là ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec ce que vous appelez les SINC. Alors, en basonnier. C'est nous deux qui sommes allés. vous vous souvenez du professeur Mouzou ? Hein ? Vous vous souvenez de Mouzou ? Mouzou a voulu venir avec nous. On a refusé. Parce que Mouzou avait été notre collaborateur au comité central. Jusqu'à ce que les choses se gâtent. Il a voulu venir avec nous. On a refusé. Même les gens, la direction du SDF a voulu envoyer quelqu'un avec nous pour négocier avec le SINC. On a refusé. Mais c'est grâce à nos conseils que le SINC ne s'est pas mis à se battre comme font les ambassadés aujourd'hui. Mais ça a duré combien d'années ? Calculé. 93 2000 je ne sais pas 2017 2012 2013 2014 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part il y avait déjà la conscience d'une injustice. Mais les gens ne mettaient pas sur la la conduite la politique les gens ne mettaient pas ça sur les instructions des Nations Unies. Les gens mettaient ça sur la politique nationale conduite par les Camerounais eux-mêmes. C'était faux. C'était une focale qui était biaisée. Il ne fallait pas réfléchir comme ça. Et aujourd'hui je dis il ne faut pas réfléchir comme ça. Et comment aujourd'hui vous appréciez la gestion de cette crise les actions menées par le gouvernement pour ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il faut se battre ? Pourquoi ? Je suis chef de l'État aujourd'hui je n'envoie pas l'armée contre les frères. Et je vais vous dire je vais vous réviser une chose l'Indien au sud-ouest c'est le Batanga non ? Moi je suis Batanga. Je ne peux pas accepter que mes frères d'Indiens qui sont Batanga aillent se faire harakiri là-bas dans une guerre dite sécessionniste. Ça n'a pas de sens. Et tout de ce qui est passé maintenant a été attribué au fait que le président de Cameroun quand il a pris de Amadou Aéjou il a continué avec la politique ou la stratégie de l'assimilation que Amadou Aéjou a déjà commencé. Il a été récemment de Paris Peace Forum qui a été été interpreté comme une confession de l'assimilation plan qui a failed over the year. Now let's talk about the transition from Amadou Aéjou to President Paul Bia. How did you people leave that transition in 1982? Je vous ai parlé de François Mitterrand C'est le moteur ou plutôt le prétexte de cette transition Quand Mitterrand est élu en 1981 Aéjou fait le tour des puissances amis et en France des grands responsables amis Je vous en prie allez-y vous pouvez vous exprimer Oui qu'ils soient de la droite ou de la gauche et on se rend compte que l'intermédiation de ces gens n'a pas de prise sur le président Mitterrand Échec et mal Aéjou revient donc et décide de jouer avec l'histoire Sengankwo était passé un désert terrible politique parce qu'il avait été balayé du pouvoir les arcades du pouvoir ça faisait trois ans qu'il était sur le trottoir et c'est à cette époque que moi aussi n'ayant pas reçu ce que j'attendais de ma participation au fonctionnement du parti je ne faisais plus beaucoup de zèle et j'ai travaillé avec François pour que je sorte un nouveau livre je ne sais pas si vous l'avez lu Les morts de ma conscience de demain édité par Clé en 83 c'est François qui m'a donné qui m'a dit aller monsieur genre littéraire qu'on appelle recueil de poèmes de comment est-ce qu'on appelle recueil de nouvelles les africains n'aiment pas ce genre littéraire aller inaugurer ce genre littéraire j'ai donc pris mes dix romans manuscrits je les ai condensés et j'en ai fait un régime un genre littéraire qu'on appelait le recueil de nouvelles vous le lirez ce recueil de nouvelles si vous vous approchez des éditions clés et comment arrive justement le président de la république Paul Biya comme choix du président Haïdjo pourquoi lui comment s'opère ce choix concrètement c'est dommage parce que oui ministre bien précisément c'est dommage parce que le papa n'est plus là Haïdjo n'est plus là pour répondre à cette question mais pour ce que nous en savons c'est que le président Haïdjo voulait se sentir à l'aise avec des gens qui sur lesquels il pouvait se reposer qui ne se posaient pas être des questions qui se posaient qui ne se poseraient pas des questions sur leur action saine du gouvernement et auprès d'Haïdjo parce que la bagarre qu'Haïdjo allait lancer contre Mitterrand avait besoin de gens qui pensent et des gens qui exécutent il a choisi deux lobes du même cerveau François Singako et François Borja Marie ça devait être les deux lobes de son cerveau et le président bien devait être là pour exécuter ce qui viendrait d'Haïdjo à travers ces deux cerveaux il y a quelqu'un qui n'est plus en vie qui s'appelle qui s'appelait Etekim Bouma vous vous souvenez Wilfried Etekim Bouma William William Aurélien William Aurélien Etekim Bouma qui a été l'initiateur du président Biya vous savez que le président Biya a commencé par travailler chez Etekim comme collaborateur quand Etekim était ministre de l'éducation nationale du temps au premier temps d'Haïdjo c'est de là qu'il est parti pour être le collaborateur du président Haïdjo mais Etekim a été un grand secrétaire général de l'OUA il était tellement intelligent tellement un but de lui-même qu'il a créé il s'est créé des problèmes avec les chefs d'état à cette époque on l'a rappelé oui le président Paul Biya le plus trusté à ce moment pour avoir à mériter le trust du chef d'état du président Amadou Haïdjo pour le soutenir après le président biya avait toujours été aux côtés du président aïdjou toute sa carrière ou presque toute sa carrière il a fait là il y avait des plus performants il y avait des plus priants mais il a il a toujours je voulais dire au départ il a toujours été dans l'ombre du président aïdjou au point que quand il a fallu engager cette bataille diplomatique et politique avec mitterrand il comptait sur paul biya mais il comptait surtout sur des cerveaux qui est le courage de leur intelligence et comment on est la rupture et ensuite cette création du rassemblement démocratique du peuple camornais il ya président nouveau président est visité par mitterrand mitterrand qui est ainsi il va à l'assemblée nationale il fait un discours et une seule phrase à sceller l'histoire du camornais monsieur le président la france est à l'aise avec vous déclaration de françois mitterrand à l'assemblée nationale et il s'adresse à paul biya t'es fini t'es fini t'es terminé qu'est-ce qui est concrètement terminé comment mais là la la question oui la la président française peut conclure une alliance politique dont vous dites qui a existé entre le président aïdjou qui s'est retiré et le président paul biya M. Nouvelle, ne vous faites pas d'illusion, vous êtes journaliste, vous avez une capacité de réflexion telle que vous pouvez comprendre les choses à demi-mot. La France continue d'être la grande puissance qui pilote les pays africains, et surtout les pays africains francophones. N'allez pas me dire le contraire, vous serez à côté de la vérité. Mais comment on peut comprendre cela? Juste quelques années, il y a eu un clash entre Amadou Aïjo et François Mitterrand. Vous dites que le président Amadou Aïjo le ridicule. Et donc il y a eu une sorte d'ennemité entre les deux. Et le président Paul Bia est la fruit, la producte d'Amadou Aïjo. Et il vient à Paris, et le même François Mitterrand vient et dit, ok, François est heureux avec vous. François est heureux avec vous. Comment ça s'est passé? Est-ce que le président Paul Bia est un hypocrite? Est-ce qu'il a joué des jeux avec François Mitterrand, derrière Amadou Aïjo? Je ne fais pas de la psychologie, je ne sais pas, je ne fais pas de psychologie, ni de la psychanalyse, non. Les faits politiques sont têtus et ils sont là. Le président Bia n'avait aucun intérêt à se fâcher contre son père adoptif, le père qu'il a adopté, qui a fait toute sa carrière politique. Il n'avait aucun intérêt. Il n'a eu d'intérêt que lorsque la France est venue le porter à bout de bras. Ça, c'est la vérité. Le président Bia n'aurait jamais fait ça si la France ne l'avait pas porté à bout de bras, à travers François Mitterrand. Quels sont les actes qu'il a posés juste après cette déclaration? Mitterrand ne voulait plus de M. Aïjo à la tête du Cameroun, il avait déjà fait 27 ans. Au moins. Mitterrand n'en voulait plus. Si le pays devait être démocratique et démocratiser ses structures, Aïjo n'avait plus sa place là. C'est la raison pour laquelle un nouveau venu frais et moulu des universités françaises avait toute la, disons, le mérite de succéder à Aïjo. Donc, comment a-t-il provoqué une ennemi entre les deux, le président Bia et Paul Bia, ce qui a conduit à l'attenté coup d'État? Non, non. Il y a eu le problème de prééminence. Qui doit venir avant l'autre au Cameroun? Aïjo, lui, pensait que c'était lui. Il restait président du parti. Aïjo restait président du parti, vous oubliez ça. Or, c'est le parti qui dirigeait le pays, à travers ses structures gouvernementales. Aïjo a voulu continuer à être celui qui inspire et celui qui décide. Je dis, il avait besoin de cerveau, il avait besoin de quelqu'un qui exécute. Et dans ce contexte-là de tension politique, comment naît le RDPC? Le RDPC, bon, d'abord, c'est devenu le RDPC. Mais quand on a pensé le renouveau, il y a un parti qui conduit le renouveau. Ce n'était pas le RDPC, c'était le RDC. Rassemblement démocratique à mon avis. Le P est arrivé au congrès de Bamenda à 3 heures du matin. Quels étaient les principaux penseurs et comment s'étaient les événements? Non, il n'y en avait pas de principaux penseurs. Il y avait deux penseurs, point final. Il y avait Singapour, il y avait François-Borger, Marie-Evendé. Sous la supervision du président du parti, en même temps le président de la République, Paul Biya. C'est tout. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette nouvelle formation politique? Non, il fallait que l'ère de Hidjo, qu'on la mette dans le placard. Qu'on la mette dans le placard. Et qu'on relance la dynamique politique démocratique avec Paul Biya. C'était ça l'objectif. Un peu, nettoyer un peu la politique au Cameroun et en Afrique dans une nouvelle dynamique. Et à partir de l'idéologie qui devait tracer la perspective de développement politique, social, machin, etc. au Cameroun. Quel était donc le fondement idéologique au moment où vous mettez sur pied cette nouvelle formation politique qui va soutenir l'état du Cameroun et soutenir le renouveau? Qui va accompagner. Pas soutenir, puisque c'est... Qui va accompagner. Le problème est simple. Quand vous êtes chez les Blancs, j'appelle ça les Blancs, mais les leucodermes en général. Quand vous êtes chez les leucodermes, on pense d'abord avant d'agir. On pense avant d'agir. Nous avons dit, les leucodermes ne peuvent pas avoir cela comme méthode qui leur permet de gouverner le monde. Et nous, on ne l'utilise pas pour arriver à notre indépendance, vraie indépendance, à notre véritable souveraineté. On va donc penser avant d'agir. Paul était d'accord. Il était d'accord qu'on pense avant d'agir. Et c'est la raison pour laquelle il y a le cerveau qui a reçu une mission de penser. On a pensé. Mais on a commencé... Vous allez chercher ça dans les archives. Un ouvrage qu'on appelle le colloque pour l'identité nationale. Il y a un ouvrage comme ça dans les archives. Le colloque national pour l'identité. Tout a commencé par cette réflexion. On a ressemblé tout le monde. Tous les intellectuels du Cameroun à l'intérieur, on leur a demandé de réfléchir sur des thèmes bien précis. Et on a fait un colloque sur l'identité nationale. Si vous regardez cet ouvrage, vous allez voir que le rapporteur politique s'appelait François Borgia-Marie-Evemec. Il n'était pas au gouvernement. Quel était l'objectif d'un tel colloque, d'une telle production intellectuelle ? Parce que l'objectif, c'était quoi ? C'était qu'il fallait s'approprier. Il fallait que les intellectuels s'approprient le devenir, la pensée du devenir. Il fallait qu'on ressuscite la dignité de ce pays et des gens de ce pays. On n'allait pas rester éternellement sous l'association intellectuelle des Blancs. Puisqu'on avait des agrégés, même si je vous donne l'expression que j'ai utilisée souvent devant eux. Les agrégés ont des agrégés, la République. Même si j'ai utilisé cette expression. Mais en réalité, on a des agrégés, on a des docteurs d'État, on a des docteurs, on a des ingénieurs, etc. Pourquoi ne pas faire en sorte que tout ce capital intellectuel devienne productif ? Quelle a été la prochaine étape ? Mais la prochaine étape, après le colloque sur l'identité nationale, c'était le libéralisme communautaire. Vous allez voir que les pro-légomènes qui sont dans ce travail intellectuel du colloque se retrouvent en grande partie dans le libéralisme communautaire. Et c'est la raison pour laquelle, quand le renouveau naît et devient un mouvement politique de grande envergure, on dit, bon, tu vas servir de ministre de relations extérieures du parti. C'est moi qui suis allé expliquer le libéralisme communautaire au pays de l'Est. C'est moi. Je suis allé, j'ai fait quatre missions d'État à Moscou. Quatre. Quelle a été la contribution du président Paul Biya à la rédaction de cette école ? Mais c'était le patron, non. C'était pas le patron. On ne pouvait pas sortir un ouvrage sur le parti si le président bien n'était pas au courant. Ou il n'avait pas donné son quittus. Non. Est-ce que c'était suffisant pour lui de être conscient de ce qu'il a contribué dans le contenu de ce livre ? Non, écoute. Les présidents font des discours. Sur 100 discours d'un président, vous croyez que c'est lui qui a écrit les 100. Non, on va dire que ce discours, les discours du président. Il y a des gens, des cerveaux autour d'un leader charismatique qui font ce boulot. Il collationne des éléments, il les explique, il les donne. Ça devient, Aïdjo faisait des discours d'académicien. Et quand le président Aïdjo se mettait à dire un discours, vous pouvez imaginer que, vous pouvez penser que c'est un académicien français. Mais ce n'était pas lui. Il y avait quelqu'un qui écrivait ces discours. Et le président, je pouvais passer une à deux semaines à apprendre à lire le discours. On lui disait, ici, il y a une intonation qu'il faut... Ici, il faut baisser le ton. Ici, il faut avoir un effet oratoire. C'est comme ça que fonctionne le président. So, in a nutshell, you're saying that the president just approved the content of the book communal liberalism. He didn't put a word in it. Is that? Mais s'il donne l'idée principale. Il donne l'idée principale, vous allez écrire, vous allez exprimer. And the principal idea was? Mais, je vous ai dit, changer d'idéologie. D'abord, créer une idéologie pour se séparer de la façon dont le pays a été dirigé avant lui. Il fallait que le pragmatisme du président Aïdjo soit remplacé par une idée linéaire, par un processus linéaire de conduite des affaires de l'État. Et le processus linéaire ne peut s'exprimer que par une idéologie. Et nous, nous avions imaginé une idéologie de transition. Il fallait apprendre aux Camerounais à débattre. Vous avez une idée, on est en réunion, je dois respecter votre idée. Parce que je n'ai pas la science infuse. Vous voyez? Je n'ai pas la science infuse. Est-ce que vous vous êtes bête quand vous émettez une idée? Si j'estime que votre idée est bête, c'est moi qui suis bête. Parce qu'il faut prendre en considération votre idée. Donc, il faut débattre. Autant Aïdjo, on ne débatte pas beaucoup. Alors, François de Borgé à Marie-Eve Mbé, vous faites le tour de plusieurs pays et de plusieurs régions du Cameroun pour sensibiliser... Non, non, du monde. Du monde, pour sensibiliser sur, pour le libéralisme communautaire, la nouvelle idéologie du renouveau. Après cette sensibilisation, est-ce que les axes de ce renouveau ont été appliqués tel que vous l'aviez pensé? Vous me posez la question pour me provoquer. Vous savez que le libéralisme communautaire a été jeté dans le panier. On ne l'a pas mis en œuvre. On n'a pas mis le libéralisme communautaire en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas mis le libéralisme communautaire en œuvre. The whole content of the book? L'idée et l'expression, on n'a pas mis en œuvre. Pourquoi? Mais est-ce que vous me demandez, vous me demandez pourquoi? Allez demander au président qui avait charge de mettre son... Mais vous étiez à ses côtés, vous discutez avec lui, vous avez dit que vous avez eu son aval pour mettre sur pied ses idéologies et ses axes du renouveau national. En 86, 87. Il y a eu d'abord un problème de timing. Après le congrès de 85, on devait tenir le premier conseil national en 86. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas convoqué? Moi, j'étais prêt. J'étais prêt. Sengako et moi, nous étions prêts pour le conseil. On ne l'a pas convoqué. Et ce n'est pas nous qui devions convoquer le conseil, c'est le président national. Sengako est tombé malade. Il est allé, il a passé un certain temps à l'hôpital américain de Neuilly pendant un certain temps. Et quand il arrive, il relance l'idée du conseil. Parce que c'est le conseil qui devait donner la voie, la conduite, après le congrès de Bamena, sur la mise en œuvre. Mais on a tenu le conseil avec retard. Et on s'est rendu compte que le lien entre le président et le secrétaire politique s'était relâché. On s'est rendu compte. Les choses du parti qui devaient être systématiquement exploitées, on écrit pour demander l'aval du chef. Ça en a six mois, sept mois. Quand on a vu ça, Sengako m'a appelé et il m'a dit, écoute, j'ai l'impression que le gouvernement, qui est l'instrument de mise en œuvre, n'a pas très bien compris ce que c'est que le libéralisme communautaire. On va lui donner une plateforme de mise en œuvre. Convoque-moi un colloque et ramène-moi les propositions. J'ai convoqué un colloque avec presque tous les grands intellectuels de ce pays et de l'extérieur de la diaspora. Le professeur Hock Benlen, comment tu l'appelles encore, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui était le responsable du PNUD. Tout ce monde-là, je les ai convoqués, je leur ai donné des sous-thèmes pour le colloque, à partir du libéralisme communautaire. On a travaillé pendant cinq mois. On a sorti un truc comme ça, là. Il fallait faire une grande messe pour que les gens sachent que maintenant, on va mettre en œuvre le libéralisme communautaire. Est-ce que ces contributions ont servi à développer le Cameroun ? Est-ce qu'elles ont d'abord été acceptées ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient continuer avec le système d'Aïe ? Je vais vous dire, je vais vous dire, les gens comme les Hock Benlen, qui étaient très critiques vis-à-vis du Cameroun et de la politique camerounaise, du temps d'Aïe, etc. Ils ont été merveilleux. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un parti État puisse associer toutes ces intelligences pour créer quelque chose d'original qui va faire développer le pays. Les Hock Benlen sont devenus des fanatiques du RDPC. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ça puisse arriver. Or, c'était arrivé. Le colloque pour la mise en œuvre a été tenu. Il fallait simplement qu'il y ait la grande messe pour que le parti le remette au gouvernement. Le parti, c'était qui ? C'était Singa Kuo, secrétaire politique. C'était EVMB, secrétaire permanente de la commission centrale de supervision. Mais c'était pour remettre à qui ? Au chef de l'exécutif, c'est-à-dire au président Biya. On a demandé 25 millions pour recevoir tous les contributeurs qui venaient de partout. On a demandé de l'argent. Jusqu'au moment où nous sommes assis, je n'ai pas vu 5 francs. Est-ce que le parti n'avait pas ses propres ressources pour les mobiliser ? Pour faire un truc comme ça, il fallait l'aval du patron. Et c'est le patron qui donnait les moyens. Le rapporteur... On avait prévu deux rapporteurs. Quatre discours, deux rapporteurs. Le discours du chef de l'État, président national. Le discours du secrétaire politique. Le rapport politique qui devait être fait par Ndjom Wélé. Et le rapport technique qui devait être fait par votre serviteur. Ça n'a jamais eu lieu. De ce que vous dites maintenant, il peut être conclué que la toute chose a été bloquée au niveau du président de la République. C'est ça ? Ça, il faut demander au président. Il faut lui demander. Et c'est ça que ferait l'histoire. L'histoire lui demandera. François de Borgia, Marie-Evimbé, pourquoi vous quittez le RDPC ? Une partie que vous avez, selon vos propos, contribué à la création et à la conception de l'idéologie politique. Pourquoi vous quittez cette formation politique ? Déjà, à partir d'une histoire comme ce colloque, on s'est battu. On a convoqué tous les Camerounais représentatifs de l'intelligentsia camerounaise. On a fourni un travail phénoménal de réflexion, etc. Pour le bien du pays et l'avenir du pays. On nous dit, monsieur, on ne reçoit pas. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je suis donc là-dedans ? Si ce n'est pas pour faire ce que nous avions décidé de faire en 1983. C'est-à-dire prendre le Camerou, le mettre sur de nouveaux rails. Je suis là pour faire quoi ? On a donc... Je vous dis, j'étais un peu le ministre des Relations extérieures du parti. C'est moi qui renouvellais les organes de base extraterritoriaux en France, en Grande-Bretagne, en Côte d'Ivoire. C'est moi qui... Qu'on a envoyé pour aller renouveler. En 1990... Bon, François, lui, m'avait dit... Il y aura le congrès en 1990, moi, je ne vais pas demander le renouvellement de mon pouvoir au bureau politique. Je suis malade, je suis déçu. J'ai dit, bon, si tu pars, moi aussi je pars. Il dit, non, toi, tu es encore jeune, il faut rester. Parce qu'en politique, il faut être patient. J'ai passé jusqu'en 1990. Ça n'a pas marché. Quand je vais en France pour le renouvellement des organes de base, j'ai fait nommé Mme Yaoua Esatoukom, chef de délégation. Je suis parti avec une grande délégation. Mais je me suis réservé le renouvellement de 6 sous-sections sur 12. Parce que je voulais que, à l'Assemblée générale de la section de France, Hock Berlin devient le président de la section pour secouer un peu le parti de l'extérieur et rassembler la diaspora intellectuelle du pays. Malheureusement, il a mal manœuvré. Quand j'étais à Nantes pour renouveler la sous-section de Nantes, on me téléphone la nuit pour me dire, M. Excellence, à l'époque on m'appelait Excellence, vous savez ce que le professeur a fait ? J'ai dit, non. Il est devenu le président, le vice-président de la sous-section de Bordeaux. Or, nous avions décidé de ne plus accepter le cumul. Il y a autant de principes que nous, comme avec la rigueur de la moralisation. On ne voulait plus de cumul. Il y avait assez de cerveau dans ce pays pour que chacun ait sa petite part et travaille là-dedans. Alors, Hock Berlin devient vice-président de Bordeaux, on m'appelle la nuit, je le rappelle tout de suite, j'ai dit, mais Henri, qu'est-ce que tu as fait ? Et il me dit, oh, quelqu'un m'a dit, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Toutes les idées que vous et d'autres intellectuels... Non, je réponds d'abord à toute sa question. Ok, allez, s'il vous plaît. Quand je reviens, je lui dis, bon, retrouvons-nous à Paris, après que j'ai fait Lille, Strasbourg, Reims. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Paris, à l'hôtel Hilton. Donc, on a pensé créer un courant progressiste au sein du parti. C'est ce que nous avons appelé le CFP, le courant des forces progressistes. Et l'un des membres qui a adhéré à ce courant s'appelle Jean-Jacques Ekindi. C'est moi qui ai nommé Ekindi coordinateur des dix présidents de section qui étaient déjà membres du courant. C'est moi. Et qu'est devenu ce courant ? Il est mort d'en oeuvre. Ce courant, quand ils nous ont vu travailler comme un courant de progrès démocratique au sein du parti, on a ouvert les vannes, multipartisme. C'est pour cela qu'on avait dit, on avait accusé le président d'avoir fait un multipartisme précipité. Alors vous, vous êtes entré dans l'Union pour le changement, qui est une initiative. Non, on n'entra pas. Vous mettez sur pied, vous l'avez dit tout à l'heure, en ouverture de l'émission, vous faites partie de ceux qui ont mis sur pied cette initiative-là. Ça ne fait pas partie. Justement. Alors, nous sommes ceux qui ont mis sur pied l'Union pour le changement. Et cette union n'a pas réussi à opérer ce changement ? Non. Puisque le président de la République, le chef de l'État a été réelé en 92. Mais nous nous ferons. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement dans cette initiative-là ? Fondi a été élu en 92. Fondi a été élu. Fondi a été déclaré. Je dis... Paul Biya a été déclaré. Comme vous dites. Comme vous dites. Mais on a mis sur pied les commandements opérationnels. Sur tout le territoire. Vous faites... Vous, tu sais, comme ça, on vient vous attraper. En 92. En 93, on m'a kidnappé pour m'amener au GSO. Parce que j'étais le cerveau de toutes ces histoires qu'on appelait les années de Brest. Hein ? Alors, une vingtaine d'années plus tard, le Cameroun aujourd'hui fait face à de multiples crises. Nous sommes en 2020, au moment où nous terminons cette émission. François de Borgia, Marie et Vembé. Quel message souhaitez-vous adresser à ces Camerounins, avec qui vous avez partagé un pan de l'histoire politique de ce pays ? Je demande aux Camerounins d'être comme moi, de croire toujours, d'avoir la foi en l'avenir. C'est tout. Parce que le problème, ce n'est pas nous. Moi, je suis patriarche, non ? Je suis patriarche. Je suis arrière-grand-père. Mais il faut croire en l'avenir. Il faut encore être debout pour l'avenir. Parce que nous, on prend la bière aujourd'hui, on mange notre... Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Il faut bien qu'ils aient des références. Les oumiobés sont morts, martyrs, pour que ce pays devienne indépendant. Qui est des présidents aujourd'hui, des ministres, des députés, des PDG ? Ils sont morts. Pourquoi est-ce que les Camerounins, aujourd'hui, ne peuvent pas prendre leurs responsabilités pour que demain, les enfants soient plus heureux qu'aujourd'hui ? Pourquoi ? Pourquoi les Camerounins n'ont pas dans la tête de faire comme leurs frères aînés, leurs pères, qui sont morts, martyrs, pour que ce pays ait un semblant de souveraineté ? Pourquoi ? Donc, il faut du courageux. Pour faire la politique, il faut être courageux. Il faut vouloir, à partir des objectifs qui sont des objectifs de demain. C'est ça. Merci, François de Borgia, Marie et Vimbé. Je rappelle que vous êtes écrivain, anthropologue et homme politique. Merci également à vous, Jonathan Babila, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci aux équipes techniques conduites par Eric Ouattat et Emmanuel Ouapi. Merci de nous avoir suivis et merci de rester sur Equinox Télévision. Merci d'avoir regardé cette émission. Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce dimanche sur Equinox Télévision. L'eau qui tombe, goutte à goutte, perce le plus dur aussi. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différences entre les hommes. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Le président Oufouet était un grand homme. Le président Oufouet Boigny était un père. Le pétrole de la Côte d'Ivoire a été pendant longtemps Oufouet Boigny. Sa petite silhouette, vêtue d'un strict trois pièces, aura été omniprésente dans le paysage politique africain pendant plus de quatre décennies. Redouté et fortement critiqué de son vivant, son image de sage n'aura jamais été aussi forte que dans la période d'instabilité qu'a connue son pays à partir de la fin de la décennie 90. Félix Oufouet Boigny, le Côte d'Ivoire est devenu un...